Direction Paris où nous attend notre envoyée spéciale Nouhaed Ben Khadem. Bonsoir Nouhaed. Bonsoir Tine Hénène. Alors Nouhaed, ces élections législatives, ce deuxième tour est crucial pour les Français et pour le peuple français. Les sondages d'opinion donnent déjà le rassemblement national favori et la rue poursuit sa mobilisation et ne lâche rien. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à une mobilisation aux urnes pour faire barrage justement à ce parti d'extrême droite, ne serait-ce pour qu'il n'obtienne pas une majorité absolue au Parlement ? Alors Tine Hénène, majorité relative ou absolue, coalition ou encore blocage institutionnel à la veille de ce verdict du second tour des élections législatives. Le suspense est total sur les conséquences du vote de ce dimanche. Alors on est avant l'entrée en vigueur du silence électoral. Nous avons réussi à nous rapprocher de certains députés et membres du nouveau Front populaire et ils sont unanimes. Barrer la route au RN est indispensable. C'est une question vitale pour la France. La doctrine du RN est dangereuse et Jordan Bardella ne doit surtout pas être Premier ministre. Alors on sait que 224 candidats de gauche et du camp présidentiel qui avaient les voix suffisantes pour se maintenir pour ce second tour des législatives ont décidé de se retirer. Le tout pour barrer justement la route au RN et pour qu'aucun député RN ne soit élu. Il existe tout de même quelques circonscriptions Tine Hénène où des candidats qui avaient obtenu au moins 12,5% des voix lors du premier tour ont décidé cette fois-ci de rester dans la course. Ce qui nous donne donc 89 triangulaires. Ce qui signifie donc 3 candidats au lieu de 2 par circonscription. On explique tout de même aux téléspectateurs que ces triangulaires regroupent pour la plupart des circonscriptions où le RN n'est arrivé qu'en troisième position lors du premier tour. En bref, la tendance qui semble se dessiner si le report des voix est systématique. C'est bien la possibilité d'une majorité absolue pour le RN qui s'éloigne. Mais selon des enquêtes d'opinion, plus d'un électeur sur deux ne souhaite pas suivre les consignes de vote. Il y en a même qui pensent à voter blanc ou encore à s'abstenir. En bref, c'est encore un peu flou. Tine Hénène, rien n'est encore joué. Rendez-vous donc demain pour en savoir davantage. Très bien, merci Nuhed pour ces explications. Je rappelle nos téléspectateurs que vous êtes notre envoyé spécial à Paris.